Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, samedi matin, qu'est-ce que je fais dehors si tôt ? Déjà j'attendais l'ouverture de la pharmacie et de la supérette parce que j'ai une pique crème carabinée qui m'a pris dans la nuit et le seul remède c'est le café et j'en ai coulé. On est sur un petit matin brouillard avec une fraîcheur qui est plutôt agréable je trouve, t'as l'impression de bien respirer surtout, c'est plaisant. Le facteur qui est passé, d'ailleurs trois colis j'ai reçu à la maison, notamment une colab déco, j'avais tellement hâte de la recevoir. Et l'autre je ne sais pas, on regardera. Vous voyez la pharmacie qui m'appelle là ? Paracétamol, ok, allez alors. Qu'est-ce tu fais mon beau ? Des beaux garçons ! Il va tant s'en mettre. Et vous savez, bon, ceux qui ont des migraines sauront, mais même toi t'es pas bien. Ce côté j'attendais, comme je vous disais, mon petit colis là. Et t'as même pas de plaisir tellement t'es pas bien, parce que c'est la migraine qui te porte, t'as la nausée quoi. Et t'apprécies pas les choses que tu apprécierais habituellement. Donc faut absolument que je contre. Ça fait plusieurs fois que je passe devant Kamaïeu et je l'aime bien. Le truc c'est que c'est blanc, ça va être beaucoup trop salissant. Mais sinon j'aime bien l'idée, je le verrais bien pour moi, une autre couleur, genre marron ou quoi. Ça va être sympa. Café fait. Je n'ai pas traîné, je n'ai jamais été aussi vide dans cette supérette. J'ai pris, j'ai payé, je suis partie. Oui, il m'attendait, ça c'est tous les paquets que j'ai reçus. Je vais faire chauffer les plans de chocolat. Pourquoi tu te rends compte qu'il n'y en a plus assez ? Bah c'est vrai, j'ai pas levé le manteau, j'y retourne pour la blanger. Et voilà, les plans de chocolat, les croissants. Ah non, non, peut-être que j'ai eu à manger, il veut me la faire. Je vous laisse, j'ai des trucs hyper importants à faire, soigner ma migraine. Alors, je vous refroidis les midi et demi, la migraine est passée genre au bout d'une heure. Ouais, une bonne heure, une bonne heure et demie. Et j'ai bossé sur différents projets sur l'ordi. Et là, je pars chez ma maman parce qu'elle m'a invitée à manger ce midi. Et c'est pour ça que je me suis dit, si je ne suis pas bien, je ne vais pas manger. Quand tu es ébarbouillé, donc là, ça va mieux. Les paquets, donc c'est bien, un des paquets, c'est bien la déco que je voulais. Et l'autre chose, c'est un produit d'une marque que j'ai reçu. Un produit, c'est un bijou, voilà, que j'ai reçu. C'est une montre très, très belle que je vous montrerai tout à l'heure. Mais elle est, vous savez, le bracelet, il est enlevé. Donc, il faut que je l'installe et Eric va me l'installer. Mais cet après-midi, il m'a dit qu'il était pris toute l'après-midi. Il doit tuer un dragon. Heureux ! À chaque fois, c'est une belle table, maman, c'est cool. Est-ce que vous vous souvenez, je les avais achetées, je vous avais montré à Leclerc ? Ça rend très, très bien, les deux. Je rigole, j'adore ça dans les asperges, crème. Merci, maman. Oh, bon, il y a des champignons, potates, ça l'air trop bien. Attends, le pire, c'est que j'ai vu que tu avais sorti, là. Comme si ça ne suffisait pas. La glace. C'est vous qui avez. C'est vrai, c'est nous qui avons lancé la mode. Très belle, petite tarte aux pommes. On est en train de faire des essayages, savoir si on garde, si on achète. Et là, c'est un pull Gémeaux. Donc, ce n'est pas à moi et j'aime bien. C'est sûr que vu comme ça, il n'est pas très gai. Mais ça peut... Je ne vous ai pas montré, j'avais fait une prise, mais qui n'a pas marché juste avant. Un chemisier, chine, avec le col comme ça, un peu haut, dans les briques. Si j'ai le courage, je vous remonte, mais il est trop, trop beau. Donc là, il y a déjà ça et l'autre. Il est assez court. Voilà, il est très beau. Vu comme ça, je n'aurais jamais pris. Est-ce que le côté marron-brique... Je ne l'aurais jamais essayé, je pense, en boutique, mais ça aurait été dommage. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec... Genre ça, ça... Si, j'aime bien. Celui-ci. Ah oui. Il est beau. Mais ça, c'est quoi comme... H&M ? Vous en pensez quoi ? Hum ! Hum ! J'aime bien. Celle-ci, qui est très jolie aussi. Le petit chemisier. J'aime bien. Non, 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 c'est ça que j'aime. Petite manche comme ça, un peu bouffante. Ce chemisier... Zara ? Oui. Avec les piments. C'est une matière un peu... Je dirais du satin. C'est du polyester. Et c'est très, très joli. Mais, mais... Ça s'ouvre et du coup, on voit le dessous. Donc, je ne sais pas. J'aime beaucoup. Donc, celle-ci, pareil. Je prends. On me dit que c'est Pinky. Putain, je vais être refaite. Ce haut, cache-cache. Matière assez épaisse. C'est joli, mais je ne sais pas, il y a un côté trop classique. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas que je le mettrais. Putain, ça fait blanc d'un coup. Ouais, non. On voit rien. Non. Petite lunette. Très secrétaire. C'est très mignon. C'est des lunettes de quoi ? De rien, de déco, quoi. Accessoires. Ah, c'est drôle. Normalement, ça ne me parle pas, ces formes-là. Oui, monsieur, j'arrive. Ce pull, Sud Express. Cher, c'est un tout doux. Mais alors, il pique. C'est juste insupportable. Mais il est joli. Mais je ne pense pas que ça m'aille vraiment son prix. Et dernier article. Ce pull, Bisbee. J'aime beaucoup. C'est un petit côté années 70 dans le motif. Je suis de plus en plus décoiffée, mais ce n'est pas grave. N'oubliez pas que j'ai une migraine depuis ce matin. Bon, je n'ai plus mal, mais ça te flingue. Juste après, tu n'es pas bien. Donc, voilà, ce pull, je pense que je vais prendre. On va peut-être y aller, mais on ne va pas trop tarder. Bon, je suis sortie et je vais faire une petite séance photo, là. Le décor, c'est beau. C'est un ancien internat de filles, je crois. C'est la quête du meilleur endroit, parce que tout à l'heure, on s'est fait emmerder. Il y a des gens. Il me semble que là-bas, il y a un point qui est cool. Vous vous souvenez ? C'est ici qu'on venait aussi faire nos balades. Je ne sais plus si j'avais filmé. D'ailleurs, on ne marche plus. Ça craint. Je suis rentrée. Eric, il n'a même pas mangé. Il est encore sur son jeu. Je me porte un goûter, genre il est presque 17h. Super. Oh, merci. Bon, bon appétit. Mais bon, tu fais des pauses quand même. Je ne peux pas, bébé. Tu crois que les manches trévondira ? Ah, il prend sans goûter, on va arrêter d'être méchant. Regarde combien on est. Eh bien, je suis dans le bureau d'Eric Fondalasson. Et je voulais vous montrer parce qu'en fait, ici, il y a une déperdition. Il fait hyper froid parce qu'il faut absolument, j'ai envie d'acheter une tringle. Oups. Avec de là à là. Et mettre des crans voilages en limite un petit peu comme ça. Comme si ça faisait un drapé Théâtre très épais et rouge ou Bordeaux. Et je pensais aller tout à l'heure acheter ça chez Brico. Ça peut être cool et qu'on fasse tout. Que ça fasse vraiment une pièce un peu cinéma, ambiance, super cosy. Pour aller notamment avec ça. Il faut que je prenne quand même les dimensions de là à là. Parce que ça ne va pas permettre beaucoup de choses. Et la longueur, ça m'a l'air hyper haut. Et en parlant déco, je ne peux pas vous montrer. J'ai déplacé ça pour tester. Mais, mais, ce que j'ai reçu ce matin. Comme si j'allais changer mon fauteuil, mon canapé. C'est génial. J'ai un peu testé comme ça rapidement. Mais j'ai tellement hâte de vous présenter ça. Ça va faire fureur. Quand tu as des canapés qui sont abîmés. Comme on va dire que c'est mon cas avec les chats. Ça va être trop trop bien. Et du coup, comme je voulais assortir. Il y aura celui-ci et celui-ci qui va être changé. Enfin, quand je dis changé, je ne vous en dis pas plus. Quand tu es comme ça au chaud chez toi. Tu n'as pas franchement envie de ressortir. Mais comme demain, c'est dimanche. Ça va être fermé. Lundi, c'est férié. Mardi, nanana. Je me dis peut-être que ça serait bien que j'aille maintenant. Et que je me motive. Avant d'ailleurs qu'il fasse trop nuit. Et je suis sûre que ça va être joli. Je voudrais aussi lui mettre. Enfin, je lui dis je voudrais. Mais on n'a pas parlé tous les deux. Parce que c'est quand même avant tout son coin à lui. Mais on adore surtout l'hiver. Quand on regarde des films ensemble dans les canapés. Avoir une super ambiance. Refaire vraiment la déco également murale. Avec des affiches de cinéma. De, on va dire Marvel, Star Wars. Tout ça, tout l'univers qu'il adore. Le studio, vraiment bien scender les pièces. Et que ce soit hyper chaleureux. Donc ça, c'est aussi une pièce qu'on va faire. Et, je n'oublie pas. Mais franchement, il y a eu des choses qu'on fait que je n'ai pas pu. J'ai dû mettre en attente la déco de mon coin. Mon arrière-plan quand je filme. Donc avec le papier peint que j'ai reçu. Il faut que je le fasse. Mais vraiment là. La semaine prochaine. Il faut que je le fasse absolument. Avant de partir, je voulais faire une petite photo. Parce que, vu que la série de photos, ce n'était pas terrible. Je voulais mettre en avant le renne. Parce que je ne l'avais pas fait. Je trouve que ça rend super bien avec les petites LED. Il faut que je le mette droit d'ailleurs. Vous savez, c'était un des DIY que j'avais fait d'ailleurs. C'est en train de partir là. Ça se décolle. Et ça, c'est trop apparent au niveau de la laine. Mais c'est tellement joli. Il est beau, serein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir pris en rose gold. Donc vous allez voir sur Insta. Petite photo. Bon, on va voir ça chez Brico. On va regarder ensemble, je pense. Mais je veux vraiment une matière très, très épaisse. Ah, voilà, c'est ça. En velours. Velours rouge. Ça bouge un peu comme les sièges de cinéma et le siège qu'on a déjà dans la salle. C'est pas du... ...matière exactement. Non, c'est pas mal quand même. C'est de sur-mesure, je sais pas. Ah, si, un peu comme ça. C'est un peu de la suéline. Ça, c'est chouette. Mais... J'aurais aimé une couleur un peu plus chaude. Ah, t'as comme ça aussi. Mais ça a l'air moins épais. Rideau occultant. Ouais, bon, ça, c'est très bien. 24. Bah, j'ai trouvé. On a vu avec la vendeuse. Rideau. Donc, j'ai pris un rideau thermique. Donc, ça, c'est pas très épais. C'est pas forcément rouge comme vous voulez. Ça reste bordeaux quand même. La tringle. Noire. Donc, avec la dimension 120, ça devrait le faire. 25. Ça doit être ça. Un truc comme ça. Ouais, 25 euros la tringle. Je vous montrerai mieux la couleur. Peut-être à la maison. Quoique. Non, je vous montrerai à la maison. En tant qu'à être là, je vais voir. À chaque fois, j'aime bien regarder leurs petits coins. Je dis petits parce que c'est vrai qu'il y a moins de choses. Déco. Ah, bah voilà. Il y a aussi le stand Mathildem qui est ravissant. Des bonnes idées d'ailleurs. Cadeau, c'est vrai. Ça, j'en ai comme ça. Les diffuseurs sont tellement mignons. Les petites bougies. Eh oui. Ça, c'est original. C'est des petits pics un peu design pour mettre l'apéro. Ça, un petit plateau pour offrir à un petit couple qui vient d'aménager. Je trouve ça sympa. Le miroir est très beau. Ah oui. Bon, ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai oublié ma carte. Je n'ai pas pu payer. Ah, mais attends. J'ai pris celle d'Eric. Mais oui, j'avais laissé la mienne. J'habite avant qu'il la range. Ouh, eh bien, ce n'était pas gagné. Heureusement que j'ai eu le réflexe de prendre la carte Eric. Voilà. On va voir comment il est. Très, très épais puisque voilà. Isolant thermique. Et la couleur, ça reste quand même dans les trous un peu dordous. Avec la petite tringle. J'ai hâte, j'ai hâte. 2,40. Alors moi, je voulais 2,50. Mais je crois que j'avais vu l'art. Donc logiquement, ça devrait être bon. Mon chat a vraiment, vraiment la mémarco. Je l'avais mangé deux fois avant de partir. Et il ne faut pas que je cède. C'est comme un caprice d'enfant. Il ne faut pas que je cède. J'ai pris ce catalogue. Je connais par Libérons. Ça doit être une marque de peinture. Et en feuilletant vite fait, je me suis dit, waouh, c'est très, très beau. Et je trouvais que ça pouvait amener, enfin donner des idées déco. Et des idées juste pour repeindre notamment. Regardez, rien que ce jaune là. Très intense, c'est très beau. Ah, oh, très original aussi là, au niveau des petites déco. Vous voyez ? Ça donne des idées. Ça fait atelier de couture, atelier d'artiste. Avec le côté un peu vieilli de la peinture. Lila, c'est très lila le petit lit. J'aime bien aussi, moi, les noirs comme ça. Bon, il est bien sympa ce petit catalogue. Elle est bien quand même. Toi, c'est pas ce que tu voulais. Tu voulais un écarteur. Ce qui reproche au truc, en fait, c'est que nos murs sont friables. Donc, ça veut dire que tu peux pas trop mettre dedans. Bah, c'est ça. Oui. Ils tiennent pas. Mais enfin, là, on les a mis dans le salon. Donc, il n'y a pas de raison que ça marche pas dans ton bureau. Mais on le fera ensemble. C'est des murs qui manquent. Bon, sinon, c'était bien ton après-midi ou pas ? T'as fini ou pas avec ton dragon ? Je pense que je vais clôturer maintenant. Et demain, il y a de fortes chances que je fasse une vidéo soit sur ce que j'ai reçu, je vous ai dit, soit un me-log. Mais j'aimerais bien faire le truc déco. Mais il faut déjà que je me familiarise avec le produit pour que vraiment, ce soit pro et bien. Donc, si c'est dans deux jours, c'est pas bien grave non plus. Je vais pas faire que la vidéo soit pro. Bon, sur ce, je pense qu'on va réfléchir à ce qu'on va manger. Et puis, je vais vous faire un énorme épisode. Et puis, vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Sous-titrage ST' 501 ... ...